l'épisode du jour et bien c'est un sujet d'actualité c'est pourquoi vous avez moins d'autonomie l'hiver alors il n'y a pas de complot par contre l'autonomie l'hiver est grandement on va dire affecté pour plusieurs raisons c'est un petit peu le sujet qu'on va traiter aujourd'hui sur un terrain même dans la terre alors il fait froid et comme tout système électrique les batteries n'aiment pas ça alors déjà l'hiver s'il fait froid et juste froid et bien ça roule mal parce que généralement c'est gras et on patine et s'il fait très froid comme aujourd'hui et bien toutes les traces ont été faites dans la boue se retrouve gelée rigide et là c'est ambiance rose des sables c'est card flex n'appelle chocolat et ça pour vous ralentir pour vous freiner un vélo il n'y a pas pire du coup automatiquement la vitesse de croisière en prend un coup mais également l'autonomie puisque vous allez beaucoup plus consommer voilà pour le coup ça se couvre et c'est bruyant alors parfois on arrive à trouver une trace un peu plus propre mais dans tous les cas par rapport à ce relief vous consommerez plus du coup ça passe moins vite que l'été hein là il ya peut y avoir de la pente vu qu'on est fraîné et bon ça c'est vraiment intégré et de toute façon si c'est gras pareil vous consommerez plus et vous avancerez moins vite que l'été voilà on est vraiment dans un sujet d'actualité avec les matières moins 10 après avoir vu une nuit à moins 16 et au mieux de la journée du moins 3 moins 4 donc on a vraiment un sol qui ne décaille jamais du verglas résiduel des plaques de glace qui restent un petit peu partout et on a pu voir dans les différents médias que tout ce qui était électrique en pâtissais que ce soit à Berlin où les bus électriques n'arrivent pas à faire le job ils ont du coup été remplacés par des bus gazuel c'est un peu moche quand même votre facteur s'il a hérité d'un véhicule électrique il est bon pour faire la tournée sans chauffage sinon on n'arrive pas à faire sa tournée complète mais on peut lire par ci et par là que les voitures électriques ont grosso modo au moins 25% d'economie en moins donc la solution du véhicule électrique sans assistance humaine le pédalage c'est pas forcément la bonne solution c'est clair que si des véhicules 100% électriques perdent 25% de leur autonomie par temps froid et bien face à ce mode gla-gla mieux vaut avoir un véhicule à assistance électrique puisque là et bien le facteur humain rentre en compte et même si on tombe on va dire en panne de batterie on peut toujours pédaler de là à dire que l'avenir ce sont des bus à pédale pour Berlin et des voitures électriques à pédale on n'en est pas loin alors cette histoire de 25% ça se vérifie assez bien c'est même un petit peu plus parce que notre repère sur cette boucle l'été avec on va dire le matériel d'antan quand on avait encore des batteries de 400 et bien on arrivait à faire avec la première batterie en haut du champ donc là il manque grosso modo 400 mètres par rapport à cette consommation mais ce qu'il faut voir c'est que au delà du froid qui vient clairement amputer la batterie qui elle même d'ailleurs va garder un peu plus que d'habitude une partie de son énergie on sait que là chez Shimano on a 40 minutes d'énergie qui sont gardées pour l'utilisation éventuelle d'un éclairage pour entrer de nuit des fois qu'on tombe en panne en termes d'assistance donc la batterie est pas totalement vide il y a de fortes chances pour qu'on soit au delà de ce pourcentage officiel par rapport justement à la température ambiante donc on a vu que l'état du terrain et les aspérités automatiquement nous ralentissaient et nous imposaient une consommation plus importante mais surtout et bien l'hiver le pilote a tendance à être plus lourd l'heure plus lourde parce que bah on mange plus entre guillemets on a tous tendance à prendre quelques kilos supplémentaires l'hiver il y a les fêtes et derrière la période hivernelle les raclettes, les fondues, les tartiflettes en contre donc voilà voilà ce qu'il me manque normalement j'aurais dû arriver au bout du champ avec cette première batterie et du coup on a un pilote à vide tout nu qui est plus lourd mais on a surtout plus d'équipements sur le bonhomme et oui l'hiver vous allez être automatiquement beaucoup plus habillé que l'été les tenues longues, les gants chauds, une cagoule tous ces équipements et bien sont automatiquement plus lourds que ceux que vous utilisez l'été donc ça forcément à un moment donné ça se paye bon là une des astuces pour rouler l'hiver sans stress c'est de partir avec une deuxième batterie alors soit dans le sac à dos mais bon c'est quand même une contrainte en termes de pilotage et tout en termes de minabilité on l'a fait hein, à une époque il n'y avait pas le choix depuis que Bosch a sorti le système en dual batterie vous avez quand même quelques vélos sur le marché qui permettent d'être passé en dual batterie donc ça permet d'aller chercher 900Wh voire jusqu'à 1125Wh sur la batterie interne et puis sur les petits Spark et les petits Genius en Shimano qui sont sortis de 2017 à 2020 nous on a mis une petite plaque au point là chez Migracine avec deux batteries donc là j'ai roule avec la batterie interne j'ai un petit inverseur et là hop je vais passer sur ma seconde batterie et voilà on est reparti avec de nouveau 504Wh donc là en fait j'ai un vélo en 1008 donc avec 1008 sur le vélo il y a vraiment de quoi faire et puis pour ceux qui sont plus grands taille large taille XL on peut même mettre une batterie BTU 1016 ça il n'y a pas de soucis notre support l'accepte et là on passe à 1134Wh et 1134Wh bah c'est juste le top généralement quand on est grand en tout cas quand on roule en médium souvent on est aussi plus lourd donc le fait d'avoir plus de water sur une grande taille c'est pas plus mal on a pas encore eu le temps de se pencher sur les tailles small en fait on n'a pas de vélo small à la maison ou dans nos connaissances au niveau d'entourage donc tant qu'on n'aura pas croisé un vélo pour essayer d'y glisser notre kit avec notre plaque on pourra pas vous dire si en small ça peut fonctionner mais il a déjà pas mal nous avoir posé la question il y a des petits aussi qui ont envie d'avoir une grosse autonomie pouvoir rouler l'hiver de se faire plaisir de faire des vraies sorties c'est clair que si on s'équipe pour rouler l'hiver le temps d'habillement est tout de suite un peu plus long que pour rouler l'été donc on a pas envie d'aller rouler qu'une heure, une heure et quart on a envie d'aller faire un vrai tour et là moi je suis parti sur une patrouille d'efforts sur un tour qu'on fait l'été de l'instant qu'on a la tenue qui va bien et on a fait un sujet d'ailleurs sur quelle tenue pour rouler justement quel équipement pour rouler par grand froid donc comme ça vous aurez tous les secrets et après c'est clair que rouler dans de telles conditions ça a aussi un coût et du coup et bien on a un petit sujet sur justement combien ça coûte de rouler l'hiver en terme de matériel pour le pilote pour le vélo en terme de coût d'entretien mais également en tenue vestimentaire donc voilà vous saurez tout pour profiter de votre vélo en mode 4 saisons comme les pizzas pour clôturer le sujet une petite pièce entre sympathique par contre il y a un peu de gas c'est simple aïe oh oh voilà cette pièce entre vous la connaissez on l'a déjà empruntée on fait partie petit tronc même en double batterie les bunyups ça passe il n'y a pas de soucis on joue un petit conseil aussi il ne faut pas hésiter à utiliser le terrain les appuis encore plus que d'habitude justement par rapport à des problèmes d'adhérence qui peuvent être précaires un élément aussi qui peut vous aider au niveau du froid les protège mains ils coupent aussi une partie de l'air donc on participe on va dire au confort d'une mine voilà c'est magnifique là il y a une zone dans le dévers elle est bonne alors il faut se méfier c'est quand il y a des ruisseaux qui traversent parce que là on peut se retrouver avec une patinoire sur quelques mètres allez à la prochaine je sais pas on